Et coucou la VOD et bienvenue sur une nouvelle vidéo de trucs secrets bizarroïdes et de lore de Warframe Aujourd'hui on va parler de Neza, donc depuis que Neza Prime est sorti, le Levan de Neza est arrivé Tatatata, du coup comme d'habitude une storyline et la carte Prex qu'on a bien évidemment cherché avant Ah, c'est très fière ça Euh, donc, euh, donc, 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 si jamais vous voulez juste l'emplacement de la Prex, vous allez check à la fin de la vidéo, ce sera plus simple pour vous Euh, et d'abord on va commencer par le lore, qu'on n'a pas regardé Bonjour Oui Il y a un truc là Non Neza Le Cléron de l'espoir Quelle que soit la décadence excessive de l'Empire Horrokin Mais, mais, le post-effondrement était pire Mais, dans les temps les plus sombres, permettent de, quoi, permettre de produire les légendes les plus brillantes Voilà, les récits d'un être appelé Neza, qui prédate la chute des Horrokin Il parle d'un guerrier rapide, puis des traînés de feu Invoque des épées dentelées, 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 depuis la terre elle-même Pendant un temps de, de brutalité incomparable, genre à un moment de massacre, cet improbable Warframe a prouvé qu'elle était plus qu'un mythe Ok, cool, elle a fait quoi Neza ? C'est quoi ce truc ? Tank Dagger C'est pas la dague du skin de luxe ? Je crois que c'est la, je crois que c'est la dague du skin de luxe Cette lame, une langue de flamme exquise dans un métal froid D'accord Blabla, elle a été trouvée par un fermier pauvre, doux réchante, genre de quoi, cool Euh, après qu'il ait chassé ses bêtes, parce que ses bêtes sont barrés Parfait Un autre a... un autre a bravement gardé la dague Ok Quoi ? Les archives vont suggérer, suggère qu'il l'a donnée à son surveillant Euh... Contre une demi-coupe de riz ? Alors tu trouves ça et tu te donnes comme une... Ok, donc ça a été retrouvé après la chute La personne qui l'a retrouvé l'a balancé à son surveillant directement contre une demi-coupe de riz Ça je conteste par contre Quand tu trouves ça, tu balances pas ça contre une demi-coupe de riz Sur un demi-bol de riz C'est pas bien Alors, avec aucun dax pour garder la paix Oui, parce que c'est après la chute des droguines Et aucun Parvos Granum, donc le leader du corpus Pour garder le corpus tous ensemble Enfin, euh, ouais, garder le corpus viable Blablabla Ouais, les assauts sanglants étaient routiniers Donc arrivaient tout le temps Nanana, les champs fertiles de récolture ont changé de main plusieurs fois Et à chaque fois... Ah bah super, à chaque fois les ouvriers tués devenaient du fertilisant pour les prochaines récoltes Yes ! Ah, qui étaient gérés par les survivants, etc, etc, etc Alors... Ça crée ce qu'on appelle un problème de... Bon, staffing problème, c'est sûr, c'est vrai Un problème de... 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 de main d'oeuvre Si tous les hulduls survivants travaillent dans les champs, qui les protège ? Eh eh ! Tu m'étonnes, dis donc ! Ah ! Bah tiens ! Ça, c'est la turnada de la deluxe La bujou Les enfants, c'est eux qui protègent Ah bon ! C'est une... de... de... de Cyan Dana, on va dire C'est sûr Mais pas de l'horeille, clairement Non Il va faire la turnada après Son jeune propriétaire C'est un sac de fertilisant Il y a eu beaucoup de ces capes Il y a eu à l'endroit C'est assez pour un armée Les mœurs étaient très cher, vous voyez Les enfants, elles étaient rapides Et pléniés Il fait un bon sens de l'argent Pour maintenant L'?!?! Ceux-ci Les enfants, c'est l'从 Un petit clan À l'heure Les enfants auraient Ils ont été formés dans un petit clan, entraînés tous les jours dans les ruines d'un grand temple, et ils ont même fait un uniforme de sorte, la partie de laquelle vous voyez maintenant. Mais ce cape humble a été modélisé sur quelque chose encore plus ancien, le scion d'Anna de Nejar, présenté ici, avant vous. Ok, donc qui défendait les adultes pendant que les adultes travaillaient ? Les enfants. Cette petite relique était une partie d'une scion d'Anna, même si elle n'est pas fabriquée par les Orochines. Son jeune propriétaire l'a fabriquée ? Oui, c'est merde. L'a tissée ! Depuis un sac de fertilisants. Fantastique ! Il y a plein de cap comme ça sur le site agricole. Comment on dit ? C'est des agricoles. Bien sûr. Les maux ne viennent pas, là. Assez pour une armée. Les maux étaient chers, les enfants non. Yes ! Du coup, ils n'achetaient pas des maux pour se défendre, parce que les maux ça coûtait. Ils n'avaient pas de thunes. Du coup, ils se servaient de leurs enfants. Fabuleux. Ah ! Il y avait plein d'enfants et ils n'étaient pas chers. Ah non, mais non, mais... Ah non, mais j'ai du mal avec celle-là. Ok, cool. Donc on va les envoyer au charbon, du coup. C'est parfait. Nickel. Fantastique. Ça faisait sens de les armer. Ok. Pas les plus jeunes, bien évidemment. Juste les presque adultes. Ceux qui n'étaient pas encore cassés. Enfin, pas cassés, non. Ceux qui n'étaient pas encore brisés. Ceux qui comprenaient les enjeux. Les jeunes défenseurs de réchanture ont pris leurs devoirs sérieusement. Ils ont formé un petit clan. Ils se sont traînés tous les jours dans les ruines d'un vieux temple. Ils se sont fabriqués un uniforme. En partie ce qu'on voit là. Donc l'Asion d'Anna de machin. De Neza. De Neza Deluxe. Cette simple cape était modelée sur quelque chose de bien plus vieux. L'Asion d'Anna de Neza lui-même. Bon, donc ça ouais. Ok, donc ils se sont fabriqués des caps à partir de ça comme design. Et ils ont fait tout un petit clan de guerriers. Ok, c'est les ados guerriers. Fabuleux. Le Chakram de Neza. Alors. Le Chakram. C'est un casque. C'est un casque. C'est vrai ? C'est pour ça ? Ah ? C'est l'un des dents. évince une certaine belief que Nezjar les aurait blessé avec la victoire si ils se battent sans peur et les abandonent si ils se battent donc ils ont dit qu'ils se battent qu'ils se battent les fields jusqu'à la dernière fois de leur sang c'est une manipulation je me demande qui a pris cette idée dans leur tête à toute façon, ils ont accepté avec la faith au moins, jusqu'à la massacre de Resshantur ok, le chakram a été trouvé dans les ruines du temple de Resshantur avec des fragments d'histoire écrits sur les murs dans une main immature et des serments de dédication à une figure de légende il semble que les enfants soldats de Resshantur se sont armés de courage depuis les histoires de Nezja Nezja ? non, attends je crois que le ZH c'est J j'en sais rien ouais si je crois que c'est ça c'est un J.I. ou un truc comme ça bon on s'en fout l'adoptant en patron et protecteur le gribouillage énonce une croyance ferme que déjà les bénirat les bénirat avec la victoire s'ils combattent sans peur et les abandonnera si jamais ils ont peur ok du coup ils ont juré qu'ils défendraient les champs jusqu'à la dernière goutte de leur sang ouh intelligente manipulation je me demande qui a mis cette idée dans leur tête du coup dans tous les cas ils ont accepté l'idée sur la base de la foi jusqu'au massacre de Resshantur alors cool comment ça le massacre de trucs il reste combien de trucs ? 3 ? attends encore 3 ? mon dieu c'est quoi ce truc ? ah Divine Spire Improvisé ça c'est l'outil cette spire modélée sur Nezha's own a été trouvée dans le sol de scourge note le nombre les records de l'attaque sont nigh impossible à trouver pas surprise le massacre a été presque certainement couvert pour protéger ce que le corps a regardé comme des pratiques sensibles de la société imaginez les enfants Tenno wearing leurs pathétiques Thayandanas bearing flimsy weapons mais avec des heads comme des guerriers pensez à eux à leurs plus supérieurs sans peur et imaginez ce que ces guerriers ont fait à ce jour les champs de Resshantur ne peuvent pas être ploués les ploués sont déployés et détruits d'une terre qui, encore restent thickly sédée avec des coups et des chalons et des peaux de brasse de la guerre mais ce n'est pas pourquoi l'événement est appelé le massacre de Resshantur les enfants les enfants ont attaqué ne craignant pas la peur les enfants ne craignant pas la peur mais ce n'est pas pour ça ils ont attaqué des ennemis incroyablement supérieurs du corpus du coup incroyablement mieux équipés qui auraient dû leur latter la gueule mais ce n'est pas pour ça que ça s'appelle le massacre de Resshantur aucun des cœurs des enfants n'a fléchi ils n'ont pas montré de peur et puis la flamme oui donc en gros il y a Neza qui est arrivé et qui leur a explosé la gueule c'est ça ? bonjour on va pas avoir la suite de l'histoire s'il vous plaît on va pas avoir la suite de l'histoire s'il vous plaît mais ils étaient les restes de l'arrivée de corpus certains des membres certains impalés tous burnés Neza a fait ça le garçon a dit calmement il a volé du ciel et a mis ennemi avec des roues de flamme quand un enfant a fallé il les aurait puissé de nouveau Neza a bougé plus vite comme un scimitar et la terre burné où ses pieds touchent maintenant les autres ont été avec Neza partie de sa armée célèbre le garçon a resté derrière pour dire la histoire pour Zasperin le garçon a été seulement traumatisé le massacre probablement une mutine dans les rangs de corpus mais Resshunter a été excavé et tous les milliers de les qui ont été genetaggés ont appris à un adulte c'est marrant ça ok l'archéologue corpus Gina Xasperin est arrivé là-bas à trouver un seul enfant portant un casque portant ce casque donc un des casques alternatifs de Neza du coup sur un charnier de cadavres que des cadavres de corpus l'enfant lui a dit que c'était déjà qu'il avait fait il est arrivé depuis les cieux et a tout rasé à chaque fois qu'un enfant tombait il l'a ramené à la vie ça par contre c'est intéressant Neza ressuscite les gens c'est pas mal ça comme idée j'aime beaucoup bon Neza a rasé tout le monde la terre a brûlé là où ses pieds touchés il se pèle 1 j'en sais ah maintenant ils sont tous partis avec Neza une partie de son armée céleste ça c'est quoi aussi ça celestial army comment ça celestial army what the fuck et l'enfant est rassé derrière pour raconter l'histoire blablabla Xasperin disait que l'enfant était juste traumatisé blablabla il a fait son travail de psy il était en mode mais non c'est rien etc etc mais la totalité de l'échanture et ils n'ont pas trouvé une seule trace d'enfant genre toutes les armes et tout ce qui était trouvé et tous les os qu'ils ont trouvé appartenant à des adultes donc ouais ouais c'est marrant ça bonjour il sait pas c'est quoi du coup est-ce que le mythe a créé l'histoire ou est-ce que l'histoire a créé le mythe c'est toujours la grande question oui blablabla du coup la question pourquoi il est venu sauver les enfants pourquoi les enfants soldats ont été sauvés et pas les autres ha bonne chance avec ça ok qu'est-ce que déjà a pris en pitié les enfants soldats qu'est-ce qu'une warframe un guerrier spécialisé dans la comment dire l'inflexion de mort pourrait avoir en commun avec un enfant oh bah je sais pas moi un teno au hasard vraiment ah mais oui mais je suis con parce que l'everian il sait pas non si l'everian il sait tu sais j'en sais rien tu vois oui parce que l'everian c'est le nom du céphalon qui gère le bordel du musée c'est pour ça que ça s'appelle l'everian la question c'est est-ce qu'il sait si bah si il devrait savoir si c'est bien juste qu'il pose la question pour rigoler quoi mais non mais évidemment teno bon du coup on arrive à la phase de la carte prex donc pour ceux qui veulent la chercher eux-mêmes bien évidemment bah c'est le moment d'arrêter la vidéo tout de suite genre voilà vous laissez 30 secondes n'évitez pas et pour ceux qui ne veulent pas chercher et qui veulent juste la carte ça arrive maintenant bon la carte prex depuis le début très très simple celle-là étrangement beaucoup moins fourbeuse que toutes les autres ah plouk 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 j'espère que vous avez quitté pour ceux qui ne voulaient pas le spoil donc après la dague après la dague si vous retournez à droite vous voyez une carte là elle est là la fourberie de celle-là la saleté c'est qu'en fait on ne peut pas la saisir il faut la saisir à travers le mur ce qui est un peu couillon quand même bonjour comment allez-vous oui une cacarte parfait et maintenant en avant comme d'habitude pour trouver la carte vous devez vous équiper de Neza ou Neza Prime voilà toujours pareil hello on va donc instamment l'aligner sur les autres et ça va être la fin de cette courte vidéo de lore sur Neza Prime qui aime bien les enfants et qui rase tout enfin non nous à tout court nous à tout court bonjour comment allez-vous est-ce qu'on ferait pas une autre ligne apparemment pas pourquoi il attend pourquoi il la mise comme ça lui jeu 1 pourquoi il what excusez-moi monsieur vous êtes sûr que vous êtes sûr que vous voulez pas la mettre à plat pourquoi il veut pas la mettre à plat mais ah si voilà je me disais aussi ah non c'est parce que là il essaie de la mettre dans l'espace ah oui c'est parce qu'il essaie de la mettre dans l'espace ah oui non si c'est ça c'est parce qu'il essaie de la mettre dans l'espace ok et bah c'est bon du coup carte préque de Neza alignée à côté des autres bien évidemment sur ce ah ce sera tout pour celle-là portez-vous bien plein de choses sur vous la suivante sera le passage de la maîtrise 30 et voilà des bisous à la prochaine Sabre out